Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire depuis un siècle mais qui n'arrive que maintenant pour la simple et bonne raison qu'un événement particulier arrive. En effet, c'est le retour de Yumi Tamura en France. On attendait ça depuis des siècles en fait. Et voilà, elle revient avec C'est un mystère qui arrivera donc en mai. Et à cette occasion, j'ai envie de vous parler un petit peu plus de cette autrice, des oeuvres qu'on a pu avoir d'elle en France et de ce que je trouve intéressant dans son oeuvre et pourquoi j'aime vraiment, vraiment beaucoup le travail de cette autrice et pourquoi vous devriez finalement acheter C'est un mystère qui sort très prochainement. Je débute avec un rapide point pour l'autrice, histoire de vous présenter un petit peu qui est Yumi Tamura. C'est donc une autrice qui a débuté en 1983, elle a donc un certain bagage, une certaine expérience du métier. Elle est très très appréciée au Japon. Ses mangas se placent parmi le top des ventes. Elle est toujours en haut du classement Horicon. Actuellement, elle rivalise avec des Jushutsu Kaisen, ce qui est assez rare finalement pour du shoujo. Et c'est vraiment une mangaka qui est appréciée puisqu'elle a reçu de nombreux prix. Voilà, elle a un certain prestige au Japon. Par exemple, je vous en reparlerai plus tard, mais il y a eu des coffrets qui ont été faits pour elle, de nombreux artbooks, des adaptations en animé. Enfin, voilà, c'est vraiment une autrice qui est hyper appréciée au Japon et qui malheureusement n'a pas eu la même chance en France et même en Europe puisque malheureusement, ses séries sont globalement indisponibles. En France, on a eu la chance d'avoir deux de ses oeuvres, mais malheureusement, elles ont un destin tragique. Bazara était la première, c'est un des premiers shoujo de Kana, mais malheureusement, actuellement, elle est complètement indisponible et a été complètement oubliée finalement. Et la deuxième, ça a été Seven Seeds, dont on a eu malheureusement que dix tomes qui sont finalement assez difficiles à se procurer, même malgré le fait que la série soit incomplète parce que les tomes 9 et 10 sont introuvables. En tout cas, c'est pas simple de vouloir lire du Yumi Tamura et c'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment envie de vous parler de cette autrice avant la sortie d'une de ses nouvelles séries en France puisque j'ai envie que cette fois, ça marche et qu'on puisse avoir à nouveau du Yumi Tamura en France régulièrement. Après vous avoir parlé de l'autrice, j'ai envie de rebondir sur son travail et donc sur les deux oeuvres qui ont été publiées en France. On va débuter par celle qui arrivait chronologiquement là plus tôt et celle que j'ai lue en premier, donc ça tombe bien, et il s'agit de Bazara. Alors, Bazara, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'y passe ? On est dans un Japon qui ne ressemble pas du tout au Japon qu'on connaît actuellement. C'est un Japon féodal qui a un univers un petit peu post-apocalyptique et dans un petit village de ce Japon va naître deux jumeaux. Sarasa, la jeune fille, et Tatara, le jeune homme. Et ce dernier, donc Tatara, va être promis à de grandes choses puisque une prophétie raconte que ce garçon devrait être capable de guider une révolte et de mener son peuple vers la liberté puisqu'en fait, le village se situe dans un royaume qui est gouverné par plusieurs rois et notamment le roi rouge qui est extrêmement violent, extrêmement belliqueux et qui règne sur son peuple de façon extrêmement cruelle et sans pitié. Le village est vraiment dans la misère et c'est vraiment très dur pour eux. Et donc voilà, Tatara serait celui qui devrait libérer son peuple et endosser le rôle de leader à ce moment-là du récit. Cependant, quelques années plus tard, quand les deux jumeaux sont à peu près adolescents, on va dire, le roi rouge justement cherche l'élu et cherche à la tuer justement pour ne pas avoir de problème et il va attaquer ce village et malheureusement tuer Tatara. On pourrait se dire que le récit s'arrête ici. Et non, pas du tout. Puisqu'en fait, sa soeur jumelle, Sarasa, qui est un petit peu en retrait finalement depuis le début, va devoir endosser le rôle de Tatara puisque physiquement elle lui correspond et pour d'autres raisons on lui donnera un petit peu ce rôle-là. Et elle va devoir donc passer d'une jeune fille tout à fait basique qui se voyait vivre dans un petit village toute sa vie de façon très tranquille dans l'ombre de son frère. Elle va devoir endosser le rôle du leader d'une révolte et mener son peuple vers la liberté. C'est donc un récit qui est assez unique dans le paysage shoujo, en tout cas français, puisque au Japon on est un peu plus habitué au shoujo d'aventure, mais ici c'est une véritable épopée que nous décrit Yumi Tamura avec le personnage de Sarasa qui est donc un personnage que j'adore personnellement et qui débute en étant finalement assez faible et qui va petit à petit évoluer, progresser, se confronter à de gros gros dilemmes que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan plus politique. On va être confronté à des scènes de combat, des grosses stratégies et voilà ça va être un récit très 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 riche et très très prenant avec une histoire d'amour qui est un petit peu en toile de fond finalement, qui prend une place importante, mais qui n'est pas du tout centrale. Il y a certains moments dans l'histoire qui sont axés romance, mais ce n'est pas vraiment le fil conducteur de l'histoire et vraiment c'est un récit qui m'a impressionnée par son souffle épique et j'ai ouvert le premier volume et je me suis laissée porter jusqu'au bout. J'ai juste adoré l'écriture de Yumi Tamura dans ce récit et ça peut être intéressant pour ceux qui aiment déjà Yona, princesse de l'aube puisque je n'ai pas de preuves officielles dans une interview de l'autrice mais honnêtement, si vous aimez Yona, princesse de l'aube, je pense à 99% que Yona est grandement inspirée de Bazzara que ce soit par des éléments de scénario qui ressemblent beaucoup ou des charadesignes de personnages qui sont quasi similaires. Il y a beaucoup d'influences qui ressemblent et beaucoup trop de coïncidences finalement pour que ce ne soit pas de l'inspiration. Mais voilà, Yona, très inspirée de Bazzara donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous intéresser à Bazzara puisque c'est un récit dont ne sort pas indemne finalement. Je vous avoue que je suis passée de la personne qui disait un vieux truc, pas très bien dessiné à la personne qui a plusieurs artbooks qui essaie de tout lire de Yumi Tamura et qui adore à partir de la lecture de Bazzara. Après vous avoir présenté la première art de Yumi Tamura en France, on passe à la deuxième qui n'est autre que Seven Seeds, un manga que j'ai juste adoré et qui malheureusement n'a pas eu trop de chance puisqu'on a juste 10 tomes sur la trentaine qui a été publiée au Japon. C'est vraiment dramatique parce que c'est un récit qui n'a pas réussi à trouver son public. peut-être parce que c'est un shoujo qui ne répond pas aux clichés qu'on a justement sur le shoujo à savoir c'est de la romance et qui a été malheureusement classé Senen par Kika et qui a quand même des éléments propres au shoujo finalement et qui n'ont pas forcément plus au public lecteur de Senen à l'époque et qui a créé une sorte de confusion et on n'a pas vraiment trouvé un public qui s'intéresserait à le travail de Yumi Tamura avec cette oeuvre. C'est malheureux parce que franchement c'est une oeuvre hyper intéressante et franchement unique. J'ai vraiment accroché énormément à ce récit et bref je vais quand même vous situer un petit peu l'histoire pour débuter. Il s'agit en fait au premier abord d'une romance c'est-à-dire qu'on a un groupe de jeunes gens qui se retrouvent comme ça sans trop savoir pourquoi ils se réveillent sur une embarcation de nuit et ils accostent sur une plage. Ils ne comprennent pas trop parce que finalement la veille ils étaient avec leur famille, leurs proches et voilà ils se retrouvent dans un univers qui visiblement est très loin de leur quotidien et donc ils débarquent sur cette plage ils constatent des petits changements c'est-à-dire que la végétation ne ressemble pas à celle qu'ils connaissaient les animaux ont des comportements étranges ne ressemblent pas du tout à ceux qu'ils connaissaient non plus et donc ils vont essayer un petit peu de se frayer un chemin dans ces lieux et d'essayer de comprendre où ils sont où sont justement les membres de leur famille enfin voilà ils vont essayer de comprendre un peu tout ça et à partir de finalement cette situation assez classique on va avoir une histoire qui va s'étendre 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 et prendre des dimensions qu'on n'avait pas du tout imaginées au premier abord à savoir des éléments de science-fiction des questions très politiques enfin voilà il va y avoir beaucoup de choses dans Seven Seeds et si je peux vous permettre de faire le parallèle je trouve que ça ressemble un petit peu à l'attaque des titans si vous aimez dans sa construction c'est-à-dire qu'on a vraiment une histoire qui débute avec quelque chose d'assez simple un petit peu surprenant mais voilà assez simple et vraiment petit à petit on va aller de retournement de situation en retournement de situation et on va découvrir un univers hyper vaste avec des choses qu'on n'avait même pas imaginées et voilà ça a été pour moi une très 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 grosse découverte riche en surprises et vraiment grosse grosse claque j'ai été impressionnée à quel point Yumi Tamura arrive à tendre plusieurs pistes à ses lecteurs plusieurs idées et à les faire se rassembler entre elles et que ça soit toujours très cohérent malgré le nombre de personnages qu'elle développe je ne sais pas combien il y en a mais il y en a peut-être je ne sais pas 40 personnages voire plus en fait c'est vraiment un univers très 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 riche et voilà j'ai jamais vu honnêtement un auteur ou une autrice développer autant de personnages autant d'histoires autant d'intrigues en même temps et que ça reste aussi cohérent aussi intéressant et que ça pointe du doigt des problématiques assez touchantes enfin vraiment un chef d'oeuvre voilà qu'on se le dise gros chef d'oeuvre à mon humble avis si je puis me permettre si vous avez envie de vous intéresser au travail de Yumi Samura ne vous laissez pas et que vous n'êtes pas habitué au shoujo et peut-être à ce genre de choses ne vous laissez pas comment dire désintéresser par le ton un petit peu mélodramatique du début parce que je sais que beaucoup de gens ont arrêté Seven Seeds à cause du personnage de Natsu que Bazaara peut avoir un peu justement ce côté très mélodramatique mais ne vous laissez pas freiner par ça au début c'est un élément qui effectivement est un peu déstabilisant pour des lecteurs qui ne sont pas habitués mais franchement après on dépasse complètement cela et vraiment les personnages évoluent à un point pas possible et juste c'est personnellement peut-être l'autrice que j'aime le plus actuellement et vraiment juste énorme coup de coeur je crois que je ne suis pas très objective et que ça part un peu dans tous les sens mais bon au moins vous avez compris j'aime énormément Seven Seeds j'aime énormément Bazaara et si vous pouvez essayer de le lire lisez-le je vous le recommande x 1000 après avoir pas mal divagué autour de Seven Seeds j'ai vraiment envie de vous parler des éléments que je trouve incroyables dans le travail de Yomi Tamura le premier étant sa narration vraiment je ne connais pas un auteur ou une autrice capable de développer autant de points de vue autant de personnages autant d'intrigues que ce soit dans Seven Seeds de Bazaara et que ça reste extrêmement cohérent extrêmement intéressant et fluide pour le lecteur vraiment à aucun moment j'ai décroché j'ai été continuellement happée par son histoire sans jamais avoir envie de revenir en arrière pour essayer de comprendre quelque chose parce que vraiment c'est extrêmement fluide extrêmement cohérent l'histoire avance se complexifie se ramifie vraiment des personnages se séparent se rassemblent changent de lieu et pourtant ça reste très 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 logique alors que pourtant au premier abord ça ne l'est pas vraiment si je vous l'expliquais comme ça et voilà c'est vraiment une narration qui est très maîtrisée qui est hyper prenante et pour autant c'est pas un récit pop-corn juste on enchaîne on va de rebondissement en rebondissement il y a quelque chose derrière il y a des véritables idées qui sont développées on aborde le viol on aborde le harcèlement on aborde une thématique qui est quand même assez touchy qui est l'eugénisme on aborde aussi la question du pouvoir avec toutes les histoires de Bazara enfin voilà c'est vraiment des récits qui allient vraiment le fond et la forme et qui sont vraiment uniques et je suis vraiment incapable de vous comparer cela avec le travail de quelqu'un d'autre à part peut-être comme je vous ai dit l'attaque des titans qui justement à ce côté avec de nombreuses ramifications et qui avance sans cesse mais vraiment je suis impressionnée par cela et ça a été un gros gros coup de coeur en partie grâce à la narration hyper maîtrisée hyper précise et qui est pourtant si folle de Yomi Tamura si la narration est très juste c'est aussi parce que les personnages sont extrêmement bien écrits on a vraiment comme il y a vraiment de nombreux personnages des personnages qui sont secondaires et d'autres qui sont principaux mais pour autant même les plus secondaires ont une histoire ont une évolution ont une cohérence ont énormément de caractéristiques et apportent quelque chose au récit on n'a aucun personnage qui sont là pour faire de la figuration vraiment tout est tout est hyper bien écrit et on a des personnages qu'on voit évoluer sous nos yeux qui rencontrent différents obstacles et qui ne cessent de changer que ce soit du côté des gentils ou des méchants enfin vraiment tous les personnages ont une grande profondeur une écriture hyper intelligente et très humaine et voilà c'est tout un ensemble qui rend l'écriture de Yomi Tamura hyper unique et très très cohérente juste pertinente et je suis juste fan quoi désolée et enfin on va passer au point qui divise personnellement je faisais partie de la team des gens qui n'aimaient pas le dessin d'Yomi Tamura au départ qui trouvaient ça kitsch vieillot voilà on n'aime pas trop les petits effets à paillettes bizarres et les formes de visage étrange ok j'entends j'ai fait partie de cette team au début vraiment voilà bon mon avis a bien changé puisque je trouve que même si effectivement le dessin d'Yomi Tamura a un certain kitsch et un côté un peu rétro qu'on aime ou qu'on n'aime pas Yomi Tamura c'est une autrice qui arrive quand même à faire des planches hyper impactantes j'ai vraiment des images gravées dans ma mémoire qui resteront à jamais je pense j'essayerai de vous mettre quelques planches mais je sais qu'il y en a beaucoup qui spoil notamment dans Seven Seeds qui sont vraiment hyper marquantes mais voilà son dessin sert très très bien sa narration qui comme je le disais est pleine de rebondissements on a vraiment des double pages qui vous marquent qui vous marquent un bon moment je pense et voilà pour ceux qui sont un petit peu rebutés au premier abord par son style graphique dites-vous que ça doit pas être un frein parce que vraiment sa narration prend le dessus et que ça fonctionne c'est pas du tout pour moi ça n'a pas été un frein tout long et ça n'a tellement pas été un frein qu'il se peut que j'ai quelques artbooks je plaide coupable mais voilà ne vous laissez pas freiner par ça non plus c'est vraiment dommage de penser que vous n'aimerez pas une oeuvre à cause de son dessin si vous n'essayez juste pas et du coup pour finir c'est assez rire que je fasse ça parce que j'ai pas vraiment d'artbook mais j'en ai quand même deux pour Yumi Tamura et un coffret et j'ai quand même décidé de vous les montrer histoire que vous ayez une idée de ce qui existe et du coup on a deux artbooks sur Bazara le premier est vraiment rempli d'illustrations d'illustrations de l'autrice et voilà on a vraiment des planches très très belles très très kitsch pour ceux qui n'aiment pas mais voilà on a de nombreuses planches dans cet artbook personnellement j'adore je regarde très régulièrement je l'aime trop et le deuxième artbook il s'est pas je sais pas si je l'ai dit mais c'est des artbooks japonais on retrouve évidemment des illustrations mais on a aussi énormément de planches commentées au milieu que je suis incapable de lire personnellement j'ai acheté un lot sur le bon coin donc voilà mais voilà en quoi en quoi consistent les deux artbooks de Bazara qui sont malheureusement pas disponibles en France vous vous doutez vu le destin de l'autrice mais qui existe et on a aussi un coffret qui a été qui a été édité en fait à l'occasion des 90 ans de j'ai envie de perdre le nom Chaud c'est écrit Shobakugan voilà Shobakugan bah pardon désolé là j'écorche tout mais tant pis et en fait il y avait 5 autrices qui étaient choisies pour avoir un coffret il y avait Moto Agyo Hakimi Yoshida l'autrice de Kaze Karu Taiko Rotanabe et j'en ai peut-être oublié une je sais plus en tout cas il y avait Yumi Tamura et dans ce coffret on a un espèce de petit artbook qui regroupe des illustrations de Bazara voilà et des illustrations de Seven Seeds voilà donc je suis très contente parce que j'ai pas d'artbook de Seven Seeds et on a aussi un gros pavé qui regroupe des histoires en japonais donc bon évidemment je suis pas lectrice on a aussi des illustrations au milieu je ne dis pas japonais mais c'est un bel objet qui devrait m'encourager à partir dans cette direction et je remercie vivement mon copain pour m'avoir offrir cette relique sainte lors de mon anniversaire voilà je suis émue mais voilà autant vous dire qu'avec tout ça j'aime bien le travail de Yumi Tamura si vous avez pas compris encore je... voilà et du coup à partir de là je vais essayer de me calmer et je vais quand même essayer de terminer cette vidéo correctement voilà donc j'espère que ça vous a intéressé je vous conseille de vous pencher du coup sur le manga qui va bientôt sortir en mai c'est un mystère et je vous conseille aussi j'ai vu sur Twitter il y a une personne qui s'est chargée très gentiment bénévolement de traduire une interview de Yumi Tamura je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse c'est très intéressant elle parle notamment de la façon dont elle écrit ses héroïnes elle développe des petites anecdotes enfin voilà c'est très rare d'avoir des interviews d'autrices comme ça donc si ça vous intéresse c'est en anglais et voilà c'est hyper intéressant et sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je sais pas et à bientôt et à bientôt